Musique Aujourd'hui c'est de maintenir la production indépendante de films publicitaires. Notre actualité c'est d'un courrier qu'on a envoyé, signé par toute la profession, en tout cas, tous les producteurs indépendants. Ce courrier demande à ce qu'il y ait des pratiques commerciales et qui ne soient pas anti-concurrentielles, en fait, en gros, de ne pas se retrouver face à des agences qui pourraient produire. Donc on demande juste aujourd'hui de la transparence et d'équité dans le système. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui a été repris en Angleterre, en Allemagne maintenant, et qui va être repris dans le monde entier sur des principes de bonne pratique. En faire un film aujourd'hui, quand on est un producteur, c'est répondre à une appel d'offres et à présenter des traitements, des visions de réalisateurs, des devis, des plannings. Et on aimerait que ces éléments-là soient sécurisés. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. En tout cas, on n'a pas d'assurance qu'ils le soient. Quand on est en compétition, aujourd'hui, on aimerait plus de transparence de la part des agences qui ont des services de production internes et qui peuvent, aujourd'hui, se retrouver de manière transparente ou pas en compétition face à nous. Musique Les réalisateurs français, les producteurs français sont les meilleurs ou parmi les meilleurs sur les programmes, par exemple, des clips vidéo internationaux. C'est du vrai développement de producteurs. C'est des sujets qu'on finance en partie, puisque l'effondrement du disque a fait qu'il n'y a plus de financement pour ces formats-là. Mais c'est des formats qui sont hyper importants pour nous, puisqu'ils permettent de développer des univers et de vraiment mettre en avant des talents. Et puis d'être libre sur la création. S'il n'y a plus de production indépendante, il n'y aura plus de développement qui sera fait sur ce genre de talent. Et ce sera la disparition à terme d'une énorme partie de la créativité qui peut être amenée par les réalisateurs sur le marché. Mais que ce soit au niveau international, ce n'est pas qu'un problème français, c'est partout dans le monde. Il faut préserver ce modèle. C'est donc le bénéfice de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !